Coucou la famille Novelas LR j'espère que vous allez bien nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau résumé de votre série préférée alors si vous êtes nouveau sur la chaîne je vous invite à vous abonner à liker la vidéo et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer et si ce bon dégusté Après que Fernanda ait essayé de tuer Junzi Angela a décidé d'aller vivre chez les Arroyo pour protéger la petite Luis n'étant pas d'accord avec cela est parti la chercher pour la ramener avec lui pour ce faire il lui dit que Juan Marcos a un lien très fort avec Fernanda ils sont fait l'un pour l'autre Valdez est d'accord avec lui mais elle refuse d'aller avec son mari après leur discussion Martinez s'en va voilà Diego qui arrive et lui informe que Juan Marcos va rester toute la nuit avec Fernanda de l'autre côté Bernardo est dans son bureau il discute avec le détective que Samantha a engagé pour retrouver son fils en effet il s'agit d'un homme corrompu qui se fait sous-voyer par Dario et Del Castillo le vieil homme donne des documents au détective et lui dit de trouver au plus vite le petit garçon dans la nuit Willy est allé voir Dario pour lui demander des explications au sujet de l'enfant de Saman le jeune homme lui demande qui est le père de son enfant le vieux lui répond que ce n'est pas à lui de lui donner cette information c'est alors qu'il dit à Guillermo que Samantha a abandonné son enfant car elle voulait être garde du corps bien sûr il s'agit là d'un mensonge après le départ de sonde ovale le jeune homme pense à la lettre de menace que le trafiquant lui a envoyé et au même moment il était pied à l'hôpital Juan Marcos prend soin de Fernanda qui fait semblant de souffrir le martyr on voit très bien qu'elle est prête à prendre une balle pour se rapprocher de Juan c'est alors qu'Angela arrive et les trouve très proches tout de suite Juan Marcos se met en colère car Valdez croit qu'il a voulu tuer Luis mais à un moment l'homme lui raconte toute la vérité et s'en va après cela Angela est en larmes elle s'en veut de faire croire à Arroyo qu'elle pense qu'il est meurtrier Fernanda la console et lui dit qu'elle a bien fait le lendemain Juan Marcos se rend dans sa voiture pour aller au travail étrangement Diego est absent l'homme entre dans son véhicule et c'est Luis qui l'attend à l'intérieur il le menace avec une arme Arroyo lui dit alors que s'il veut le tuer qu'il le fasse tout de suite quand le criminel est sur le point de le faire il repense aux menaces de Fernanda et s'arrête il ordonne à Juan Marcos de démarrer la voiture c'est à cet instant que Angela arrive et les stop elle menace son ex-mari avec une arme et lui dit de lâcher son patron Juan veut faire le malin et engage une lutte contre Martinez mais il se fait battre à plat de couture Diego arrive alors et les sépare de l'autre côté Guillermo interpelle Navarro et lui demande si elle a effectivement abandonné son enfant il ajoute que c'est Dario qui lui a donné cette version la jeune femme ne lui répond pas mais il insiste en devenant désagréable Samantha ne lui dit rien et s'en va de retour chez lui Willy réprimande sa nouvelle garde du corps et lui demande de le laisser respirer elle n'est pas d'accord car elle fait son travail peu après l'homme reçoit une lettre il s'agit d'une autre menace de la part du trafiquant à l'hôpital Fernanda discute avec son complice l'homme lui demande ce qui est advenu de l'inspecteur Marshall elle lui répond sans sourcier qu'elle l'a éliminé pendant la discussion Vicente lui révèle ce que l'inspecteur avait découvert il s'agit des preuves de la présence du chat de Fernanda sur les lieux du meurtre d'Isabelle de plus s'ils ne font rien les résultats d'analyse seront transférés à la police pendant ce temps Emma a l'air d'avoir mal elle dit à Pablo que Nelly l'a empoisonné le jeune homme appelle de toute urgence un docteur qui l'examine il s'agit d'une intoxication alimentaire le garde du corps lui dit de prendre ce que le docteur lui a prescrit mais elle est quelque peu réticente voilà donc Juan Marcos qui arrive et lui demande comment elle va celle-ci lui dit qu'elle veut que Nelly s'en aille Samantha s'est rendue au bureau du détective qu'elle a engagé l'homme est très surpris voire paniqué la jeune femme lui demande s'il y a du nouveau concernant son fils il lui répond qu'il n'y a rien pour l'instant quand l'homme sort quelques instants Navarro en profite pour fouiller le bureau elle découvre alors que le détective avait des informations et ne les lui ont pas communiqué elle se met en colère contre lui et s'empare des récentes découvertes pour mener sa propre enquête plus tard la situation au domicile à Royaux est un peu plus calme Juan Marcos et Angela sont ensemble la jeune femme le prend avec elle pour soi ses blessures à un moment donné il commence à s'embrasser l'homme lui demande si elle croit encore que c'est une mauvaise personne il lui propose aussi d'avoir une liaison secrète dans laquelle ils pourront être heureux c'est alors qu'ils entendent les cris de jeunzi la petite a essayé de marcher mais elle n'a pas réussi à Royaux et Valdez la console et lui disent que tout ira bien Fernanda est dans une situation délicate elle doit effacer les preuves de sa culpabilité pour cela vicente l'aide comme toujours il s'est introduit dans la base de données du laboratoire et a effacé les résultats des analyses maintenant il ne reste plus qu'à éliminer la personne qui a faible test quand Del Castillo reçoit l'image de la personne elle ordonne à Luis de la renverser avec le véhicule c'est aussi qu'une autre innocente perd la vie dans la soirée Juan Marcos n'a pas d'autre choix que de renvoyer Nelly car Emma est très mal en sa présence il promet à la jeune femme de lui donner une grosse indemnité et lui trouver un autre travail mais Pablo lui dit que si elle s'en va et bien lui aussi il fera de même voilà donc Emma qui arrive et dit à tout le monde qu'il n'est pas nécessaire de les renvoyer elle avoue qu'elle s'est intoxiquée car Pablo ne l'aime pas dans la nuit Ophélia est dans la chambre de Fernanda elle trouve une boîte étrange et décide de l'ouvrir là elle trouve des cendres la jeune femme lui révèle alors que c'est l'inspecteur Marshall la servante est sous le choc elle fait tomber la boîte Del Castillo leur donne de tout ramasser plus tard lui s'arrive et dit à sa complice que la femme qui qu'ils ont renversé vient de mourir pour soutenir le travail que nous faisons nous encourager à nous améliorer et par la même occasion nous récompenser je t'invite à rejoindre la chaîne via le bouton rejoindre qui est à côté du bouton abonné nous comptons sur votre générosité merci